Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de nos Seigneurs Jésus-Christ, c'est votre évente moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Voilà, nous allons présenter ce nom Seigneur Père. Je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci pour ta présence effective au milieu de nous. Je vais te dire merci pour la vie que tu nous as donnée, le souffle de vie que tu nous as donnée Père. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es merveilleux, tu es le Dieu suprême, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un béni sois-tu. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous allons prendre ses ventes moyens, il faut aimer, il faut se connaître, il faut partager. Voilà, nous allons prendre de Pierre 2 et nous allons lire verset 22. Nous allons lire le verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait se vautré dans le bourbier. Alléluia. Alléluia. Que Jésus-Christ soit béni. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de tout ce que vous entendez, portapoti, tout et tout, c'est vrai. Il en existe parce que j'ai reçu beaucoup de vidéos des femmes qui sont en train de manger du caca. J'ai vu aussi des hommes qui étaient en train de coucher avec des chiens. J'ai des vidéos ici, mais je ne peux pas vous les montrer parce que c'est sale. Voilà, je vais dire qu'il faut faire beaucoup attention. Je vous ai dit que nous prions pour notre pays. Et nous sommes en Côte d'Ivoire ici et tout le monde sait, tout le monde prie pour son pays. Nous prions tous pour la Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'il faut une éducation de base au niveau des hommes et au niveau des jeunes gens. Voilà, que ce soit fille ou garçon, il faut une éducation de base. La fois dernière, j'avais dit qu'avant, il y avait cette école qu'on appelait Enseignement Maman. Voilà, on appelait ça, je crois, CTF, où celles qui ont le CP, ceux qui ont le CP, partaient s'inscrire et partaient librement à l'école. Là-bas, elles apprenaient à cuisiner, à faire la cuisine et à faire tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, donc ça aussi, c'est bien. Mais aujourd'hui, je vais parler de notre pays, de la révélation que Dieu m'a donnée. Amen. J'ai commencé avec cette histoire de pot-à-pot-il, mais je continue dans la révélation que Dieu m'a montrée. Et c'est pour cette raison que je suis en train de faire cette vidéo. Voilà, le Seigneur, vous avez vu, le chien qui a vomi, qui a rendu, qui est en train de manger. Voilà, nous avons 2 Pierre 2, 22 qui dit, il est arrivé ce qu'il dit, un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée, c'est vautré dans le bourbier. Alléluia, ça veut dire que c'est que toi-même, tu as renoncé là, tu allais reprendre ça. Tu allais remanger, ça veut dire que tu as vomi et puis tu allais ramasser pour manger. Voilà, quand on se donne au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que toutes les choses anciennes sont passées. Et les choses nouvelles sont à venir. Voilà, il faut embraser les choses nouvelles, les choses à venir. Les bonnes choses, tu ne vas plus aller manger soit caca ou bien ce sujet-là. Mais je vais vous parler de notre pays, de ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mèches. Je partais et je suis arrivée vers, au niveau d'Akwedo, vous voyez, au niveau d'Akwedo, il y a une décharge là. Voilà, mais avant. Mais je crois que ça a été enlevé. Mais je veux parler de la révélation que Dieu va me montrer. J'ai vu beaucoup de mèches, beaucoup. Je dis, je ne connais pas le nom, mais c'est des milliers de tonnes de mèches que j'ai vues, j'ai vues sur cette décharge-là. Voilà. J'ai vu beaucoup de mèches comme ça. Au fur et à mesure que j'approchais, les mèches la bougeaient. Les mèches bougeaient. Parce que j'étais, il y avait quelqu'un qui était au devant de moi qui me dit, viens. Voilà. Et la personne qui était au devant de moi, c'était un ange. Voilà, c'est après que je me suis aperçue que c'était un ange. Qui prend un long bois comme ça, qui soulève une perruque. Une perruque très longue. Une perruque, je dis bien, une perruque très, très, la perruque est très longue. Vous voyez, ça pouvait faire au moins deux ou trois mètres. Voilà. Et puis il a soulevé. Et puis c'était des serpents. C'était des serpents. C'était des serpents. Le serpent bois. Je ne sais pas si vous voyez le serpent là. Il y avait beaucoup de... Donc tout ce que j'ai vu comme perruque, comme mèche, tout et tout, c'était des serpents. Et ça a commencé à bouger. J'ai crié. J'ai crié. Il dit, mais regarde. Bon. Et il m'a fait sortir de là, à quoi de là. Et je vois maintenant dans la rue, dans tout Abidjan, dans tout, partout où nous passions, il y avait des mèches. Des mèches. Je n'ai pas vu des mèches sur la tête de quelqu'un. Ne quittez pas. Voilà. Donc, la personne me promenait, l'ange me promenait dans tout Abidjan. Et je voyais des mèches, les mèches partout à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire. Et puis, ces mèches-là n'étaient plus des mèches, mais ça s'est transformé en serpents. C'était, il y avait des serpents partout, sur le mur, dans les cours, partout. Et le Seigneur me dit, il faut annoncer ça. Il faut annoncer. Il faut annoncer à tes soeurs. Il faut annoncer aussi à tes frères. Je dis bien, les mèches, elles se sont transformées en serpents. Beaucoup de serpents. Moi, ce n'est pas pour effrayer quelqu'un, parce que moi-même, quelquefois, il m'arrive de porter des perruques. Mais je suis en train de vous dire ce que le Seigneur m'a montré. Beaucoup de mèches, et c'était des serpents qui étaient dans toute la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, regarde, ça a pris toute l'Afrique. Les mèches ont pris toute l'Afrique. Tous les Africains veulent être comme des blanches. Tout le monde veut avoir de longs cheveux. Et le Seigneur me dit, regarde, vous n'appréciez pas ce que vous-même vous avez. Mais vous voulez pour les autres. Bon, voici ça. Voilà, donc je vais dire quoi? Je vais dire, je vous ai dit que je résume tout ce que le Seigneur me montre. Je vais vous dire que c'est très grave. Il faut prier sur vos mèches. Moi, je ne vous interdis pas de porter des mèches. Je ne vous interdis pas de porter des perruques, parce que moi-même, j'en porte. Je porte des perruques. Voilà. J'ai beaucoup de cheveux, mais quand il m'arrive de porter aussi des perruques, je le fais. Mais je vais dire quoi? Je vais dire qu'il faut prier beaucoup sur ces mèches-là. Il faut prier. Il faut demander au Seigneur. Il faut que le Seigneur brûle les activités des ténèbres qui sont sur cette histoire-là. Voilà, parce que vous ne savez pas, les gens se vont chez au Brésil, en Chine, partout. Je sais qu'il y a beaucoup de mèches qui proviennent de la Chine. Là, c'est du caoutchouc. Et les mèches de la Côte d'Ivoire aussi, c'est du caoutchouc. Mais quand on parle de mèches, les cheveux humains, voilà, des Brésiliens et autres, tout ça, des Indiens, c'est un peu compliqué. Donc, je vais te dire, courage, mais prie. Il faut prier. Il faut prier. C'est vrai, c'est traité. Mais il faut beaucoup prier avant de porter toutes ces mèches-là. Amen. Voilà, je vais faire d'autres vidéos encore. Je crois que ça, c'est bien dit, c'est bien arrivé. C'est de beaucoup de mèches qui se sont transformées en serpents sur toute la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me dit, ça a pris toute l'Afrique. Ça veut dire que ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on porte des mèches, mais partout en Afrique. Tous les Africains portent des mèches. Donc, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te bénisse, fais en sorte que Dieu soit glorifié dans ta vie. Tu peux porter tes mèches, mais il faut entretenir ça. Il faut laver ça. Il faut purifier ça. Il faut invoquer le sang des joueurs. Il détruit toutes les œuvres des ténèbres, les enfouissements, toutes les puissances des ténèbres. Il faut les détruire. Il faut les détruire avant de porter ta mèche. Avant de porter ta pérille, il faut prier. Il faut prier le Seigneur, parce que c'est le Seigneur, le Seigneur même qui nous les révèle. Il nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Des choses qui vont arriver, Dieu nous les révèle. Voilà. Parce qu'il a montré, il sait, je vais vous faire la deuxième partie. C'est accompagné de maladie. Voilà, c'est accompagné de maladie. Je fais la deuxième partie. Et puis, si vous nous suivez, vous allez suivre ça correctement, comme il le faut et comme il se doit. Que le Seigneur, je sais qu'il te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Je sais que les mèches, quand tu les portes, tu affectionnes les mèches. Mais il faut beaucoup aussi prier. Il faut prier et confie ça au Seigneur. Que le Seigneur, Jésus-Christ, te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur t'arrose de bénédiction, de paix et joie, d'amour et d'élévation, de succès, de prospérité. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur fasse que tu entretiennes toi-même tes cheveux parce que tu en as beaucoup. Que le Seigneur te dirige près des eaux paisibles qui veillent sur toi, qui veillent sur ta famille. Que le Seigneur, que le Seigneur, Jésus-Christ, soit béni, n'est-ce pas ? N'est-ce pas merveilleux, mon décor ? Que le Seigneur te bénisse. Au revoir. C'est votre sévente moyen. Nous allons terminer par la prière. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Je vais te dire merci pour ta présence. Je vais te dire merci, mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est votre sévente moyen. Il faut venir sur Moyet-TV. Il faut s'abonner. Il faut t'abonner. Il faut partager surtout. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada